Tout le monde est au courant que le pass culture, qui est l'obtention de 300 euros pour les jeunes de 18 ans, s'est finalement renommé par certains comme le pass manga. Mais alors, quelles auraient été mes possibilités d'achat manga si j'avais profité à l'année de mes 18 ans d'un pass manga de 300 euros ? C'est parti pour un voyage dans le temps en 1999. Générique ! Alors nous voilà directement en janvier 1999, on va être clair, on ne va pas faire la somme des mangas que je choisis. D'abord parce qu'en 1999, les tarots ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui en 2018. Mais voilà, on va revenir sur les mangas dont j'avais la possibilité de me procurer avec un pass de 300 euros. Et on commence avec Détective Conan, volume 11. A l'époque, je les avais pris, il n'y avait aucun souci parce que j'aime beaucoup la lecture Détective Conan. Mais aujourd'hui, lorsqu'on sait que j'ai lu jusqu'au 54e tome, je crois, que j'en avais 70 et quelques, et que j'ai fini par les revendre parce que je ne les lisais plus, et qu'aujourd'hui nous sommes à 98 tomes, voilà, je ne vais pas réinvestir dans Conan en 1999. On peut voir le volume 37 de Manga Player qui était le magazine de pré-publication, donc de Manga Player, qui aujourd'hui se fait appeler Pika Edition bien évidemment. C'était une pré-publication que je me procurais jusqu'à ce que je me rends compte que ça fasse doublon lorsque j'achetais les relu. Donc par la suite, je n'ai pas insisté avec ces achats-là, on ne va pas les acheter. Yu-Gi-Oh ! Volume 1, donc en 1999, on avait le droit au premier tome de Yu-Gi-Oh ! Et c'est un tome que j'avais acheté et que j'avais beaucoup aimé. En fait, moi j'ai beaucoup aimé le début de Yu-Gi-Oh ! Après, j'avais continué à les acheter, puis je les ai refilés à mon petit frère. Voilà, quand c'est parti trop dans le délire jeu de cartes, à un moment, ça me plaisait beaucoup moins. Voilà, alors que le volume 11 de Yu-Yu-Wa Kusho, ça c'est quelque chose qui m'a plu du début à la fin et que je rachèterais volontiers. Ah My Goddess, bon j'avais plus suivi l'anime de Ah My Goddess, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé en manga et c'est pas quelque chose qui m'intéresserait aujourd'hui non plus. Alors que 3-3 Ice, c'est quelque chose que j'ai adoré en pré-publication, c'est quelque chose que j'ai encore plus adoré en relure. Bon, il y avait eu un changement de jaquette au début, c'était vraiment les couleurs manga player. Ensuite, c'est passé, je pense qu'il a fait la transition pika, si je dis pas de bêtises. Voilà, néanmoins, je l'ai acheté hier et je le rachèterai aujourd'hui. Fushigi Yu-Gi, donc là on parle d'un shoujo, c'est pas véritablement une licence qui m'a intéressé. Peut-être un peu trop shoujo pour moi, après je ne l'ai jamais lu. On peut voir Mon Voisin Totoro, le film en images, ça c'est le genre de chose qui ne m'a jamais, mais vraiment jamais intéressé. Alors que j'adore l'animé de Mon Voisin Totoro. Jeune fille et le vent, volume 3. Des éditions Delcourt, donc je ne connais pas, je me demande si c'est pas quelque chose de chinois. Le royaume de Baokin, les femmes, tout le pouvoir, bon, ça ne m'intéressait pas. On peut voir qu'il y avait le Dragon Ball Kiosque, volume 74, et Betix, volume 3, donc de l'auteur de Saint Seiya. Autant je ne me suis pas procuré ça à sa sortie, autant aujourd'hui, d'autant plus que ce n'est pas ressorti, ça n'a pas été réédité. Je serais content de le lire et de me le procurer. Noritaka, volume 18, donc le dernier tome de la série, évidemment je me le serais procuré et je me le reprocurerai encore. Armageddon, volume 11, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'était un manois, donc coréen, je crois. Mais non, ça ne m'intéressait pas et ça ne m'aurait pas intéressé. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, mais ça ne m'aurait pas intéressé. Fly, volume 33, des éditions que j'ai lu, alors bien évidemment je me les suis procuré, je me les reprocurerai encore. Sauf que cette fois-ci, je ferai la mise à jour avec les éditions de Tonkame lorsqu'elles sortiront, ce que je n'avais pas fait à l'époque. Kenshin, le Vagabond, volume 3, bien évidemment, c'est un des premiers mangas de samouraï, voilà, donc j'aurais pris volontiers. Autant aujourd'hui, je ne rachèterai jamais en neuf du Kenshin, le Vagabond. Autant, elle a une superbe deluxe aujourd'hui, mais voilà, donc pour l'époque, j'aurais bien évidemment pris Kenshin avant qu'on apprenne sur les faits divers de l'auteur. Goldorak, volume 2, des éditions Dynamics, non, je n'aurais pas pris parce qu'en feuilletant, j'aurais été très déçu. Cobra, par contre, le volume 9 de Cobra, ça j'aurais pris parce que je découvrais véritablement Cobra en dehors de son animé et il y avait pas mal d'histoires inédites. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne oeuvre. Bastard, volume 15, bien évidemment, je me prends la série sans réfléchir. Je pense que c'est encore trop bon, il n'y a pas encore les gros décalages de sortie. Bon, aujourd'hui, ça a pris un sacré coup de vieux, il faut le reconnaître. City Hunter, volume 33, des éditions, j'ai lu bien évidemment, bien évidemment, les yeux fermés, je le prends direct. Et Ryoseki, volume 4, de chez Manga Player, ça ne m'aurait pas intéressé. Voilà, clairement, je ne sais pas. Astro Boy, volume 7, j'étais intéressé par les volumes 1, 2, 3, d'après mes souvenirs, mais ça ne m'allait pas vraiment plus, du moins à l'époque. Et aujourd'hui encore, je ne suis pas sûr d'être vraiment intéressé par Astro Boy, donc je ne le reprendrai pas. Alors que Cat Size, volume 3, je les prends. Voilà, c'était l'édition de Tonkam, et c'était vraiment ce que j'aimais, moi, redécouvrir les séries que j'avais découvert en animé et les découvrir en manga. Voilà, donc on va passer au mois de février, et au mois de février, alors, voilà, c'est ça qui était génial, c'est qu'à l'époque, quand même, on avait quand même droit à des sorties mensuelles. On retrouve le volume 8 de 3, 3 Ice, donc évidemment, je prends le volume 12 de Conan, que j'aurais pris, mais que je ne reprendrai plus aujourd'hui. Fujiyogi, le volume 10, vous comprenez que ce n'est pas le genre qui m'intéresse. Mother Sarah, volume 8, et bien aujourd'hui, bien évidemment, je le prendrai, malgré son prix, je crois que c'est autour de 15. 12,50 euros, je ne sais plus. Sansia, volume 14, bien évidemment, je le prends, on peut voir que c'est à la période de Poséidon. Yu-Gi-Oh, volume 2, donc je réitère, je l'aurais pris à l'époque, je ne le reprendrai plus aujourd'hui. Yu Yu Hakusho, volume 12, là, on peut voir que c'est la partie avec Togulo. Animland, volume 48, bon, il faut savoir qu'à l'époque, Internet, ce n'était pas ça, on parle de 99, vraiment, 2000, les sorts, c'est 2000, 2001, en tout cas pour moi, pour le grand public. Et franchement, Animland est la source d'infos qu'on pouvait véritablement avoir à l'époque. Donc, je l'aurais pris, bien évidemment, aujourd'hui, je ne le reprends pas. Flag Fighter, volume 3, et bien franchement, c'était un petit manga de combat, c'est sympathique. Voilà, franchement, on ne se prend pas la tête. Je l'aurais pris, je ne le reprendrai pas aujourd'hui. D'ailleurs, je l'avais refilé à mon petit frère. Fabuleux vapeur détective, alors ça ne me dit rien du tout. Si, je me rappelle l'avoir croisé, mais je crois que je ne l'ai jamais lu, ça ne m'a jamais intéressé. Peut-être est-ce que je ne sais pas. Dragon Ball Kiosk 75, donc on peut voir où ça en est, on voit Dabla sur la cover. Et la version reliée, Dragon Ball, volume 36. Donc, voilà, on passe à l'ère de boue, on peut voir avec Sang-Gohan, Bidel, Sang-Gothen et Petit Runx. Rademain 1,5, volume 20. Évidemment, j'aurais pris les Dragon Ball, j'aurais pris Rademain 1,5. Bien qu'à l'époque, je n'achetais pas Dragon Ball ni en kiosque ni en relié. C'est ça qui est fort, parce que c'est des tomes que je m'étais procuré à l'époque en VO. Et à cette époque-là, j'étais beaucoup plus intéressé par découvrir d'autres mangas que Dragon Ball, que j'avais l'impression de connaître par cœur via son anime. Mais Astro Boy, volume 8, bah non. Cyber Weapon Z, volume 7, bien évidemment. Voilà, c'était mon premier manois, manois, je ne sais plus comment on dit pour les mangas chinois. Dandiseto, en tout cas, c'était quelque chose d'assez incroyable au niveau de la colorisation. Bouddha, volume 8, bien évidemment. J'avais acheté cette, peut-être pas Day One, mais j'avais acheté cette première édition. Et voilà, c'était à partir de là où j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Osamu Tezuka et non pour des Astro Boy. Cobra, volume 10, bien évidemment. Black Jack, un peu comme Astro Boy, c'est pas vraiment du peu que j'ai lu. J'ai lu 2-3 tomes de Black Jack, c'est pas ce qui me motivait le plus. Voilà, donc je ne le reprendrai pas. Alors que Stratège, volume 1, des éditions de Tomcam, bien évidemment. Donc c'était en 11 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, je prends les yeux fermés, c'est génial. Tout comme Kimagoré, Orange Road, volume 12. Donc qui reprend les histoires de Max et compagnie. On peut voir également la sortie de Sailor V, volume 2. Donc non, ça ne m'aurait pas intéressé. Tout comme ne m'avait pas intéressé Sailor Moon. Et Tekken Shimi, volume 12. Oui, sachant que je les ai toujours d'ailleurs. Les 12, elles doivent être mes derniers gilux que j'ai. Et pour mon plus grand malheur, c'était le dernier tome qui est sorti. C'était une série qui a été annulée. Et voilà, qui ne paye pas de mine graphiquement. Mais en fait, qui était très fluide et très bien. Bon manga de baston au niveau art martiaux chinois. Vraiment un très grand regret de ne pas avoir pu lire la suite de cette série. Et on passe au mois de mars. Tac. Et voilà, c'est du mensuel. On a Detective Conan, volume 13. Fujiyogi, volume 11. On a le Manga Player, volume 38. Donc lui qui est un bimestriel. Le Senseiia, volume 15. Donc qui s'avère être lui aussi un mensuel des éditions Kana. Et le premier tome de Slam Dunk. Voilà, on est à cette époque-là. En 1999, Slam Dunk. Nous faisons enfin la connaissance de Sakuragi. Et ce tome-là était hilarant. Le volume 13 de Yu Yuwa Kusho, bien évidemment. Animland, bon, j'ai déjà tout dit. L'histoire des trois Adolphs. Alors là aussi, avec la vie de Bouddha, c'est vraiment ce qui a fait que Osamu Tezuka, c'est ce qui m'a ouvert les yeux sur cet auteur, malgré les dessins qui paraissaient déjà à l'époque très vieillots. On revient sur les Dragon Ball Kiosk. 4Size, volume 4, de Shetan Kam, bien sûr. Frère du Japon, que j'avais acheté à l'époque et que je rachèterai aujourd'hui. Même si, de toutes ces oeuvres, c'est vraiment pas ma préférée. Voilà, Frère du Japon, de Taio Masumoto, bien évidemment, un de mes auteurs préférés. Cobra, volume 11. Évangélion, volume 4. Donc, tout ça, je prends. Bastard, volume 16, je prends. City Hunter, volume 34, des éditions j'ai lu, bien évidemment, je prends. Regardez un peu la cover. C'était de l'inédit. Voilà, la partie-là, de volume 34, avec, je ne vais pas dire le père adoptif, mais pas loin de Ryo Saeba. C'était de l'inédit, c'était super. Kenshin, le Vagabond, volume 4, bien évidemment. Rash, alors, c'est marrant que je tombe dessus maintenant, parce que Rash et le Cadeau de l'Ange sont les deux titres que je n'ai pas repris dans l'édition Kion. Voilà, que j'ai repris très récemment, alors que je m'étais procuré à l'époque chez Tonkam, l'édition Tsuki, je crois. Chez Tonkam, et je ne reprendrai pas Rash, pas parce que c'est nul, c'est mauvais, au contraire, je le trouvais très bien, graphiquement excellent. Seulement, c'est deux tomes stoppés. Voilà, donc ça, c'est assez dommage. C'était vraiment une série, une licence qui m'avait beaucoup plu, mais stoppée. Donc, je ne la reprendrai pas, comme je ne l'ai pas repris aujourd'hui, du moins pour l'instant. Le tome 34 de Fly, donc voilà, j'ai déjà tout dit. Ma crosse 7, Trash, volume 4, alors j'ai jamais accroché, autant j'ai adoré les animés, autant j'ai jamais accroché le manga, du peu que j'en ai lu. On va au mois d'avril. On enchaîne avec les Conan, volume 14, et Fushiyugi, volume 12, que je ne prendrai pas. Alors que Saint Seiya, volume 16, je prends. Trèfle, volume 1, de Manga Player, donc de Clamp, alors qu'on le connaît plus en tant que clover aujourd'hui. C'était une très belle édition à l'époque, mais non, je ne le prendrai pas. Moi, je vous le répète, je suis arrêté à la période Tokyo Babylon, X de Clamp. Yogyo, volume 3, donc je l'ai déjà dit, je ne le prends plus. Yu Yu Hakusho, volume 14, évidemment que je le prends. A My Goddess, bah non, même si c'est le volume 7. Animland, 50, c'est des informations de l'époque. Aujourd'hui, ça n'est plus très intéressant concernant l'animation. Quoique. Dragon Head, le volume 2, évidemment, je prends. Le kiosque de Dragon Ball. Ranma 1, demi, le volume 21, je prends. Guns Piss 4, volume 4, bien sûr que je prends. Akira, volume 1, alors je ne me rappelais pas du tout, c'était en 99 qu'était sorti Akira en relié, en noir et blanc. Donc, évidemment, je prends. Reka, volume 5, bah oui, je prends. Autant, j'avais lu, je crois, le premier Reka. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du prix, parce que c'était comme des petits annuaires. Je ne les suis pas procuré. Et aujourd'hui, si j'avais l'occasion, pour peu cher, par curiosité, je me les prendrais. Donc, oui, je prends le volume 5. L'Habitant d'Infini, volume 4, évidemment que je le prends. Donc, Coldorac, je vous répète, que je ne prends pas. Oui, mais est-ce que la cover trompe un petit peu, ça n'envoie pas du pâté comme ça. Bleu, presque transparent. Donc, là, on parle d'un roman de Liu Murakami. C'est un écrivain, pour ma part, que j'adore, un peu trash, qui sort un peu des sentiers battus. C'est vraiment une lecture que j'adore, tout comme les bébés de la consigne automatique. Franchement, celui-ci, il m'a retourné. Donc, je prends. Fly, volume 35, évidemment, je prends. Et Kumagore, Orange Road, le volet, je le prends également. BTX, volume 4, je prends. Dragon Ball, aujourd'hui, je le prends, bien sûr, même si je ne le prenais pas à l'époque. Et Flag Fighters, je ne le prendrai pas, mais c'était quand même sympa à lire. Alors, au mois de mai. Au mois de mai, voilà. GTO apparaissait en pré-publication chez Manga Player. Donc, à l'époque, je le prenais. Je ne le prendrai pas aujourd'hui. Tout comme Genzo, donc du même auteur que 3.3 Ice. Sensei A, volume 17, je prends. Scam Dunk, volume 2, je prends. Et quelle apparition en 99, je ne savais pas. Tough, volume 1, sort chez Tonkam. Un super manga de baston. Yu Yu Hakusho, volume 15, sort. 3.3 Ice, volume 9, sort. Animland, 51. Dragon Ball Kiosk. Cyber Weapon Z. Donc, on revient un petit peu, vous voyez bien un peu tout ce que je prends. Mon pass culture, l'air de rien, il va fondre très vite. City Hunter 35, Cat Size, volume 5, Crash, volume 2. Koha, donc Akira Toriyama. Donc, c'était la licence qui est sortie après Dragon Ball. C'était un one-shot. C'était très sympa, en fait. Fabuleux Vapeur Détective, je ne le prends pas. Kenshin Vagabond, volume 5, je prends. Kimagori Orange Road, volume 14, je prends. C'est l'Orvé, volume 3, je ne le prends pas. Le Vent des Dieux, je ne le prends pas. Bête Aveugle, je ne le prends pas. Creed One, volume 1, je ne le prends pas. Voilà, on ne va pas tout prendre. 300 euros, ça part très vite, l'air de rien. On ne se rend pas compte comme ça. On arrive au mois de juin. Et on a Amai Godest, volume 8, que je ne le prends pas. Détive Conan, volume 15, que aujourd'hui, je ne le prends pas. Fuji Yogi, que je ne le prends pas. Et on a le Senseya, volume 18, que je le prends. Et Short Program, volume 1, de Mitsuo Adachi. Bien évidemment, j'ai pris et que je reprendrai volontiers, tellement c'est bon. Donc on a un recueil de récits, de Mitsuo Adachi. Trèfle, volume 2, Yogi, volume 4, Animland, volume 52. Dragon Ball, volume 3, je ne le prends. Fuji Yogi, volume 14, je ne le prends pas. BTX, volume 5, je le prends. Astro Boy, volume 9, je ne le prends pas. Alors je dis ça pour Astro Boy, mais il y en a plein qui doivent se tirer les cheveux. Parce que cette version-là est pratiquement introuvable aujourd'hui. Dragon Ball Kiosk 79, donc on voit un peu la phase. C'est quand on beaucoup, ils se transforment en Super Saiyan Jin 3 contre Majin Pooh. Hill Generation Basket. Alors c'est marrant, je n'avais pas la sensation que Hill Generation Basket était sorti durant exactement la même période que Slam Dunk. Je savais que je faisais une comparaison, je n'arrivais pas à comprendre les gens à cette époque-là qui pouvaient préférer Hill Generation Basket à Slam Dunk. Je n'arrivais même pas à imaginer le truc. Voilà, comme aujourd'hui, je n'arrive pas à imaginer que quelqu'un préfère Chrono Basket à Slam Dunk. Flag Fighter 5, Cobra 12, Hill Panorama, le roman. Donc là, c'est marrant parce que là, je le prendrais, le roman de Hedogawa Rampo. D'autant plus que dernièrement, j'ai lu la version de Suiro Maruo. Le tome 17 de Bastard, donc on est vraiment dans un pour-up au niveau du design, du graphisme. Mais là, on commence déjà à un peu plus trop rien comprendre de Bastard. Blood Jack Vol. 9, non. Fly Vol. 36, bien évidemment, l'avant-dernier tome de Fly. Carte Capteur Sakura, c'est le premier tome, mais non merci. Voilà. Dragon Ball 38, je prendrais. Kimagour et Orange Road, 15, je prendrais. Raman de Mivon 2, je reprendrais. Et on enchaîne avec le mois de juillet. On continue avec les Conan, les Manga Players. Je prends le Yuwakusho, on se rapproche de la fin, mais ça, on ne le voit même pas venir. Mon Dieu, pour ceux qui ont le Yuwakusho. Anime Land, je le prenais évidemment, mais je ne le prends plus. L'Histoire des Trois Adolphs, évidemment, je le prends. Dragon Ball Kiosk. Kenshin Vagabond, je le prends. Kimagore. Akira. Katzai. Alors, Celia Cycle, je crois que c'était du manois chinois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, non, non, merci. Kimagore, Orange Road, bien sûr. Mois d'août. Alors, normalement, le mois de juillet et le mois d'août, ce sont quand même des sorties beaucoup moins présentes. Fujiyogi, volume 15, donc merci, manga player. Alors, c'est marrant parce que ça me rappelle les souvenirs quand je vois les covers. Et là, on pouvait voir Rival Scoot, donc c'était un jeu de baston qui était vraiment imprégné manga, qui était vraiment très très bien en plus. Enfin, de mes souvenirs. Slam Dunk, volume 3, évidemment. Amaii Godess, bah non. Fujiyogi, bah non. Dragon Ball Kiosk, bah non. Fab le Vapeur Détective, bah non. Sailor Moon, le grand livre. C'est des trucs qu'on ne retrouve plus, je pense. Mais non. Spirit of Wonder, bah oui, je reprendrai ça volontiers. Surtout qu'on parle de Tsuruta, donc l'auteur de Souvenir des Manons et tout ça. Il y a la sortie en gélue de Captain Tsubasa, volume 1. Voilà, quoi, obligé. Devil Man. Alors, pareil, la cover envoie du lourd pour Devil Man, les éditions Dynamics. Et à l'intérieur, c'est très vieux, très rétro. Mais franchement, à la lecture du premier tome, on sait qu'on va tout acheter. Donc, je crois que c'était en 5 tomes. Oui, c'était en 5 tomes. Et c'était une tuerie. Et c'est toujours une tuerie. Donc, pour ceux qui s'y sont procurés en black box, ils voient très bien de quoi je parle. Et le dernier tome des éditions, j'ai lu, de Fly, le 37. Voilà, on arrive à la fin. Golden Boy, bien évidemment, je prends aussi. Pareil, je n'ai pas fait la mise à jour lorsque c'est passé chez Tonkame. J'aurais dû, parce que maintenant, c'est très compliqué de se retrouver les autres tomes. Il Génération Basket. Alors, est-ce que je le prendrais aujourd'hui, Il Génération Basket ? Non, je trouvais ça trop stylisé. Voilà. Le journal de mon père, bien évidemment, je le prenais. C'était les premières apparitions de Jiro Taniguchi. Quoique, je me demande si Blanco n'était pas arrivé avant ou l'homme qui marche. Oui, je pense qu'il était déjà là avant. Mais vraiment, il s'est fait vraiment repérer avec le journal de mon père dans le grand public en France. Orange Road, le 18, je crois que c'est le dernier tome. Je ne suis pas sûr. Voilà, en tout cas, je prends la dernière. Wish de Clamp, également, je ne prends pas. On part au mois de septembre. Et on continue de prendre 3-3 Ice. On continue de voir la sortie en kiosque de Dragon Ball. On voit du Fujiyogi que je ne prendrais pas. Du Manga Player que je ne prendrais plus. Du Senseya que je prends. Du Trèfle que je ne prends pas. Du Clover. Du Yu-Gi-Oh! Vol. 5 que je ne prendrais plus. Du Yu-Hakusho 17 que je prends. Du Animland, un peu périmé, donc que je ne prendrais plus. Réincarnation. Please save my Earth. J'avais adoré les OAV, la musique. Même, je trouve que, techniquement, graphiquement, il était superbe. Donc, je le prends. Je les ai pris. Je les ai refilés à ma sœur. Et puis, maintenant, ça vaut quelque chose, air de rien. Cobra, volume 13. Évidemment, les histoires courtes, volume 3 de Akira Toriyama, je prends. Princesse, Vampire et Miu. Alors, des éditions Atomic Club. J'avais bien aimé, quand même, à l'époque. Je ne sais pas ce que ça vaudrait aujourd'hui. C'était très feutré. C'était très épuré. Voilà. Donc, c'était pas mal, quand même. J'avais bien aimé. Est-ce que je reprendrais ? Non, je ne reprendrais pas. Captain Tsubasa, volume 2, bien sûr. Kenshin, le Vagabond, volume 7, bien sûr. Bastard, volume 18, bien sûr. Ken, le survivant, fait son apparition dans les éditions. J'ai lu avec son tome 1, évidemment, que j'ai pris, évidemment, que je reprends. Akira, volume 3, bien sûr. Family Compo, volume 1, et des éditions de Tonkame. Donc, voilà. C'est la vie de tout ça. Voilà. C'est la vie après City Hunter, pour tout cassez à Ojo. Et franchement, graphiquement, c'est super. D'ailleurs, je suis en train de me les récupérer dans l'édition Panini. Rana 1,5, volume 23, bien sûr. Que je suis aujourd'hui en numérique, dans sa nouvelle édition. Goldorak, je n'insiste pas. Et Cat Size, volume 7. On enchaîne avec le mois d'octobre. Donc, voilà. Je pense que les 300 euros, ça a été vite fait. C'est pour ça que je ne prends pas l'électif Conan, 17. Ça ne sert à rien, c'est en plus pour les revendre après. Senseia, volume 20. Slam Dunk, volume 4. Donc, voilà. Je suis gâté, quand même. Même en 1999, on est gâté. Kogaratsu, volume 8. Non, ça ne me dit rien. Comme ça, Une Génération, je boude. Dragon Head, oui, bien sûr. Dragon Ball, Astro Boys, Blackjack. Dragon Ball, je prends, le volume 39. Kain et le Survivant, je prends. Stratège, volume 2, je prends. Wish, je ne prends pas. Betix, volume 6, je prends. Mother Sarah, volume 9, bien évidemment, je prends. Voilà pour le mois de septembre. Voilà, ce n'est pas 150 sorties comme aujourd'hui. C'est vraiment très peu, mais l'air de rien. Petit à petit, mois après mois, il faut suivre quand même. C'est vrai que le manga, il faut avoir un portefeuille quand même. Moi, je me suis en rappelé à l'époque, ce qui sortait en supermarché, voilà, j'avais la chance de pouvoir mettre ça dans le caddie de mes parents. Déjà, ça me faisait des frais par rapport à mon argent de poche, mais tout le monde n'avait pas d'argent de poche à cette époque-là. Voilà, j'étais quand même assez privilégié. Et c'était, voilà. Clairement, pour mon âge, j'ai eu la chance de me procurer pas mal de séries. Et ce n'est pas donné qu'on serait, même les animés à l'époque, ce n'était pas donné. Aujourd'hui, c'est pratiquement gratuit si on se débrouille bien grâce à Internet. Donc, Dectif Konan, volume 18, Fushi Yogi, volume 18, non merci, Yogi, volume 6, non merci. Ça n'enlève rien à la qualité de ses œuvres. J'ai adoré Dectif Konan, j'ai adoré Yogi au les débuts. Fushi Yogi, je ne doute pas, Fushigi Yogi, je ne doute pas de la qualité de l'œuvre. Voilà, j'ai quand même le droit d'avoir aussi des priorités. Je n'ai que 300 euros. Donc, je prends les Yuga Kusho, volume 18, dont on ne devine pas encore que c'est l'avant-dernier tome. A My Godest, volume 10, Village aux Huitons, bah non, même si j'aime beaucoup les romans japonais. J'étais vraiment, moi, focalisé sur les Ryumura Kami. Animland, non, Animland, non. Macross Set Trash, non. Radman Demi, oui. Carte Captor, bah non. Et le coffret de Gun. Alors, à l'époque, je ne me suis pas procuré parce que j'avais déjà acheté mes tomes de Gun. Mais comme objet aujourd'hui, oui, je ne passerai pas à côté. Comme je ne suis pas passé à côté de la dernière édition, celle considérée comme l'édition originale avec ses pages couleurs, son sens de lecture originel, et tout, et tout. Kassaris, volume 8, oui. Celiad, cycle, donc j'ai déjà dit non. Néongénesis, évangéon, le grand livre, un peu comme Sailor Moon, bah je ne sais pas si ça se trouve encore, pareil, mais non. Star Wars, la guerre des étoiles, alors c'était une époque où ça sortait beaucoup ça. On avait beaucoup de comics qui sortaient avec un design très manga. Voilà, c'est tout à fait ça. Ou un manga qui reprend des trucs très américains. Voilà, c'était vraiment des... C'était soit l'un, soit l'autre. Katia Tsubasa, volume 3, Kenshin le Vagabond, volume 8, et Gator Robo. Alors, Gator Robo, comme Devilman, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu. Cette version-là, c'est Gator Robo Go. Donc, c'est différent du Gator Robo, c'est une autre version. J'ai beaucoup aimé, mais il paraît qu'il s'est arrêté en 4 tomes, je crois, 4-5 tomes. Donc, stoppé prématurément, ce qui était très dommage, parce que j'avais beaucoup aimé, moi, le dynamisme du truc. Voilà, donc je ne reprendrai pas, alors, par contre, parce que je sais que c'est une série stoppée. Gone, donc la première édition, volume 5, et le hors-série, donc en couleur. C'est un petit livret en couleur qui était souvent fourni, qui était d'ailleurs fourni avec le coffret. Donc, bien sûr que je prends. Comics 2000, je ne le connais pas. Donc, Kano Survivor, je prends. Fabio Vapeur, je prends. Réincarnation, Place of My Earth, je prends. Alors, si on est complètement du shoujo, mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Peut-être un peu moins le manga de mes souvenirs, mais en tout cas, j'aime bien revivre. Voir la différence comparée à l'anime. Kamikaze, je ne sais pas si je débitais des petits, mais il me semble que c'était des grands formats. J'ai un doute. Il me semble que c'était des grands formats. Non, je ne prendrai pas. C'est le genre de choses que je lirais tranquillement en magasin. Voilà, donc on va aller directement au mois de décembre, donc le dernier mois. On continue avec Stensia 21 et le final de Yu Yu Hakusho qui nous prend de court quand même. C'est vraiment des bâtards. C'est vraiment un bâtard, Togashi. Mais quelque part, c'est une fin de bâtard, mais quelque part, il a bien forgé la fin avec ça. Moi, personnellement, Yu Yu Hakusho, c'est une série que j'aime beaucoup. Alors, aujourd'hui, on la dirait très vieillissante. Voilà, on le trouvait plein de défauts, mais moi, j'adore le tracé de Togashi. J'aime beaucoup ses personnages. Et oui, s'il y a un reproche à faire, c'est cette fin abrupte. Mais sinon, c'est génial. Clamp School Detective Vol. 1, non merci. Animland, plus maintenant. Dragonhead, oui. Les kiosques, non. Je prendrais bien ça pour mon fils aujourd'hui, mais ça ne compte pas. Betix Vol. 7, oui. Alors, je ne savais pas qu'il y avait autant de tomes en plus. J'aimerais bien la retrouver, mais peut-être en manga player, ça me ferait chier. Petite réédition, ce serait pas mal. Oh, et puis Ring Ni Kakerou de Matsumada, ce serait génial aussi. Franchement, j'adorerais avoir cette... Là, il faudrait que je regarde les animés. Family Compo, oui. Wish, non. Katsais, oui. Les nouvelles de la littérature japonaise de Ikegami. Ryochi, évidemment, je l'ai pris à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai pris la nouvelle version, toujours édité chez Tomcam, dans un format cartonné, très intéressant, avec des nouvelles histoires en plus. Donc vraiment, bien sûr que je le prends. Captain Tsubasa Vol. 4, bien sûr. Kenshin le Vagabon Vol. 4, bien sûr. Et voilà, je sais pas, elle va faire par curiosité. On va aller en 2000. C'est vraiment juste par curiosité. Ça y est, de toute façon, je pense que je l'ai séché, mon passe manga de 300 euros. Ça m'a fait plaisir de dépenser tout ça avec vous. Voilà, ils arrêtent pas. Moi après moi, il y a du Déclectif Conan. On a le Slam Duck qui enchaîne, le Yu-Gi-Oh, le Réincarnation. Le Réincarnation, parfois, il y a deux tomes. Et voilà, il y avait la sortie des sous. Donc, Masakasu Katsura, l'auteur de Vidéo Girl High. Donc, bien évidemment, j'ai pris. Et je reprends aujourd'hui, juste pour le plaisir de lecture, bien que ce ne soit pas mon œuf préféré, contrairement à d'autres, de Masakasu Katsura. Kenshin le Vagabon, bien sûr. J'en ai des programmes, bah oui. Deux et trois, bah oui, je les prends. Voilà, on continue. Les Akira, les BTX, les Cyber Weapon Z, les Stratèges, les Toff. Mais bien sûr, je prends tout ça. Donc voilà, on va pas insister. Et vous comprenez, voilà, la confrontation de Tsubasa avec Yoga Kojiro, la fusion avec Dragon Ball. Voilà, voilà, sur ce, je vous quitte. Vous avez vu comment j'ai dépensé mes 300€, c'est parti, c'est parti vite. Et s'il m'en restait un petit peu, bah, je reprenais une Oritaka derrière, voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était pour voir un petit peu l'ambiance 1999. Voilà, on est tous jaloux du pass manga 18 ans. On aurait tous re-avoir 18 ans et éclater ça, mais facilement. Et éclater ça à l'envie. Voilà, moi, je me suis bien posé la question. Ouais, j'aurais 300€ là tout de suite, qu'est-ce que j'aurais acheté ? Mais je trouvais ça plus marrant d'aller en 1999. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Achetez des mangas. Faites-vous plaisir. On se dit à bientôt. Ciao.